Pour le succès de Vacances en Crise, tous les comités travaillent d'arrache-pied. Dans cette salle, se réunit l'équipe des intercesseurs. Dirigée par la sœur Anna Poutry, deuxième responsable du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire, elle se tient à la brèche, adressant à Dieu des prières qui couvrent tous les aspects du camp. Et nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas rassembler les enfants sans la prière. Parce que parmi les enfants, il y a plusieurs de nos enfants qui se sont adonnés dans le passé à des pratiques vraiment malsaines. Et nous nous sommes dit, si nous voulons réussir, c'est que au camp, nous devons instaurer une cellule ou bien une équipe d'intercession. Elles sont là pour prier pendant que nous sommes en activité. Elles sont là pour intercéder, pour que le Seigneur lui-même se révèle à nos enfants. Pendant les moments d'enseignement, pendant les moments de jeu, parce que quand nous préparons le bulletin du camp, on demande même au Seigneur que pendant que les enfants sont en train de jouer, il faut que le Seigneur se révèle à eux. C'est-à-dire dans tous les domaines, dans tous les programmes du camp, même quand les enfants vont se laver, que le Seigneur se révèle à eux. Grâce à la foi et la détermination des intercesseuses, le Seigneur agit et opère des miracles. Pendant que nous étions en séance de travail, nous avons été interpellés sur le cas d'une petite fille qui avait piqué une crise. Et elle avait perdu connaissance. Et nous sommes allés, nous avons prié. Et cette petite s'est retrouvée. Elle disait que pendant qu'elle courait, elle venait, il y a un petit garçon qui est passé devant elle. Et c'est comme ça qu'elle a perdu connaissance. Et on a essayé de lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'arrivait pas, mais nous avons vu la main de Dieu. Parce que si cette petite n'était pas révenue en elle-même, qu'est-ce que nous avons dit à la famille? À l'instar de toutes les institutions, Vacances en Christ a également un secrétariat, une véritable vitrine qui passe tout au peigne fin. Nous sommes chargés d'enregistrer l'ensemble des personnes présentes sur le camp. C'est-à-dire les enfants, les ministres aux enfants, l'équipe de la RTVC, la SONO, la cuisine, etc. Et jusqu'à présent, nous avons pu enregistrer toutes les personnes présentes sur le camp. Et nous avons au total 257 enfants, répartis dans 24 localités. Voilà, 24 localités. Donc la délégation la plus importante est celle d'Abidjan. Nous avons enregistré 130 campeurs. Donc en dehors de ça aussi, nous sommes chargés d'imprimer les documents, les ateliers de travail de tous nos enfants. Quand un coup finit, on saisit les documents qu'il faut pour les exercices, les cas pratiques. En tant qu'infirmière d'État affectée à la 9e édition de Vacances en Christ, Rosine Sassou a deux choses particulières qu'elle laisse transparaître dans son travail, sa foi en Dieu et son empathie. En tout cas, j'ai donné le Seigneur pour son soutien. Il a vraiment été avec moi. Je me rappelle du jour, j'avais eu beaucoup de cas de paludisme. Je me disais, oh Seigneur, si ça allait continuer comme ça, ça serait difficile. Mais pas la prière et pas la prière surtout des intercesseuses. Depuis le 15 à ce jour, nous avons reçu 92 enfants. Et la majorité, ce sont des enfants qui courent, se bousculent, qui tombent, il faut faire des pansements. Et il y a eu des cas de paludisme également, plusieurs cas de paludisme par la grâce de Dieu qu'on a traité. Les enfants font très bien aujourd'hui. En plus de ça, chaque soir, à cause du fait qu'il y a un peu de poussière, les enfants jouent dans le sable. D'autres se plaignent des irritations au niveau de la gorge. Et dès le deuxième jour, on a institué la tisane, la prise de tisane, c'est-à-dire le miel, le citron avec un peu de gingembre. On fait un petit jus qu'on partage à tous les enfants dans les dortoirs pour les aider. Et vraiment, les enfants aiment ça. Cet après-midi, elle a reçu Emmanuela Clarou, malade, dont elle s'est occupée avec d'hestérité. Merci. D'accord, donc c'est depuis hier que tu commences à avoir mal à la tête et à avoir froid. Tu as dit merci à Dieu pour ta santé, pour le fait que tu ne te sens pas bien. On va te supplier Jésus pour te guérir. D'accord ? Donc oui, on sent. Bon, avant, on va prendre la température. Accroche-toi un peu. Tu fais une fois. Elle semble la fière. D'accord ? Et on a fait le test de Paludis. Oh, voici, c'est le Paludis. Tu as compris. Trois de fièvre. Je vais te faire une ingestion d'alternité. Des marmites, des casseroles, des légumes, nous sommes sans doute à la cuisine. Le lieu d'où provient de succulents mets qui servent de fortitions physiques au campeur grâce au cordon bleu coiffé par la chef cuisinière Viviane Abou qui nous livre son secret. Au niveau de la cuisine, nous sommes sept dames qui sont efficaces, très efficaces. Et pour le moment, il y a cinq qui sont présents. Il y a une qui est partie au marché, qu'on appelle habituellement la courcière. C'est elle qui fait le marché chaque jour. Et par la grâce de Dieu, nous arrivons à nous en sortir parce que le Seigneur était avec nous. Nous avons commencé ce camp avec des sujets de prière, avec la prière. On avait établi un bulletin de prière où on s'est balancé sur les WhatsApp. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a aidés, exaucés. Et au niveau de la cuisine, les matins, nous faisons le petit déjeuner, à midi, le déjeuner et le dîner. Mais par la grâce de Dieu, nous arrivons à nous en sortir. Le marché de Yamsokwe est un peu cher, mais avec le peu de moyens que nous avons, le Seigneur multiplie. Donc ce qui fait qu'on rend grâce à Dieu et le Seigneur même multiplie la nourriture. Un miracle que le Seigneur a produit au milieu de nous, c'est au niveau de l'eau. Quand nous étions arrivés, on nous disait que l'eau venait que les soirs, les matins, très tôt, l'eau est coupée. C'est à 19 et que l'eau venait. Et on s'est mis ensemble, les trois premières femmes de la cuisine, on s'est mis ensemble. On a prié sérieusement que l'eau ne manque pas pendant le camp. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, l'eau vient. Nous avons l'eau pour faire la cuisine. Les enfants se lavent sans acheter de l'eau. Nous disons merci au Seigneur de ce qui nous conduit chaque jour. Et nous partons de victoire en victoire. Et même hier, à la réunion, on nous disait que la cuisine est à féliciter parce que les enfants ne jettent pas la nourriture. Quand les enfants n'aiment pas la nourriture, ils jettent. Mais quand ils parcourent un peu les poubelles, il n'y a pas de nourriture dans la poubelle. Là aussi, c'est une joie pour nous. C'est la prière qui a été exaucée. Donc ensemble, nous disons merci au Seigneur pour la cuisine de Yamsokro, de vacances en Christ à Yamsokro cette année. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ces services sont très présés par les campeurs. Gloire à Dieu ! Amen ! Comment vous avez trouvé la nourriture ? J'étais à tomber, d'ailleurs ! Depuis 2015, dans les camps, j'ai fait la nourriture aux enfants. Et depuis là, jusqu'à ce jour, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait deux choses, mais il me semble plus dans le service des enfants. Et souvent, c'est un peu ce restant. Parce que pour que la nourriture suffise, l'enfant se dit que je veux encore, il peut goûter la nourriture, s'il a aimé, il veut guisser, tout ça. Mais, par la grâce de Dieu, on s'en sort toujours. Les enfants, moi, ils allaient faire. Je suis contente de servir les enfants. Le pasteur Emmanuel Moubitang, responsable de la sonorisation de la CMCI Côte d'Ivoire et son équipe, converge également à la réussite du camp, en assurant une bonne qualité sonore à toutes les activités qui y sont menées. Nous sommes vraiment heureux de prendre une part active aux activités de l'église. Surtout, accompagner les enfants. C'est vraiment intéressant, c'est super de voir nos enfants s'épanouir dans le Seigneur. Je ne vais pas manquer de faire vraiment une parallèle avec la participation cette année de nos frères de la sonorisation de Yamoussoukro. Et c'est cette bonne qualité sonore en sébiose avec les images que la RTVC relaie à travers ses canaux pour hisser les couleurs de Vacances en Christ 2024. Par la grâce de Dieu, nous sommes à la 9e édition de Vacances en Christ et l'équipe de la RTVC s'est déployée. Nous sommes le nombre de 5 personnes, 2 journalistes, 2 cadreurs et 1 monteur que je suis. Et comme vous le constatez, nous sommes en train de faire les montages pour pouvoir envoyer à Abidjan pour la diffusion. Par la grâce de Dieu, tout se passe bien. et nous travaillons en parfaite harmonie, nous mangeons bien et la grâce de Dieu, le Seigneur nous renouvelle. Avec ses apports unis dans le travail, Vacances en Christ restera toujours débou et vainqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada